La connaissance précise et correcte de Dieu, la connaissance précise et correcte de Dieu. Romains chapitre 10 Quelqu'un avec le micro peut à chaque fois nous lire sur le site, bien sûr, comme hier, l'Iréna, c'est possible. La connaissance précise et correcte. Romains dit ça, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Ok. Alors nous allons beaucoup, l'enseignement de ce soir va beaucoup être tiré de ce passage de Romains 10 que nous avons déjà lu hier, notamment. Parce que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la même configuration, dans le même cas que les juifs de l'époque de Paul. Ils avaient reçu la Torah. Ils avaient reçu et ils avaient vécu beaucoup de miracles de la part du Seigneur. Ils avaient vu, pour certains, notamment leur père, Dieu ouvrir, séparer la mer rouge en deux. Ils ont expérimenté des miracles dans le désert, mais des miracles incroyables, terribles, des choses terribles. Et ils ont reçu la Torah. Et les juifs de l'époque du Seigneur, il y a 2000 ans, avaient la Torah, étaient des grands érudits, notamment les pharisiens, les scribes. Ils parlaient couramment l'hébreu, le grec, l'araméyan, tout ça. Mais ils avaient une grande connaissance, une grande connaissance. Mais il leur manquait la connaissance précise et correcte de Dieu. Il leur manquait tellement cette connaissance que ils avaient établi leur propre justice, croyant servir Dieu. Paul dit que le désir de son cœur et sa prière à Dieu pour ses frères, pour Israël, c'était qu'ils soient sauvés. Cela veut dire que seule la connaissance précise et correcte de Dieu peut nous sauver. C'est-à-dire connaître, avoir une connaissance générale de la Bible ne sauve pas si Dieu ne se révèle pas à toi. C'est pour cela que, mes amis, beaucoup de théologiens, s'ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Beaucoup de chrétiens, parce qu'on leur a fait croire que le fait de mémoriser des versets bibliques les sauve. Mais, mes amis, Paul dit justement que la connaissance sera abolie. Il le dit, il dit que la connaissance enfle. Vous vous rendez compte ? Donc, pendant des années, on croit que maîtriser des versets bibliques peut être salutaire. Si on a la crainte de Dieu, si on a reçu la connaissance exacte et correcte, oui, le fait de mémoriser la parole peut nous aider, nous aide. Mais, malheureusement, beaucoup ont retiré, ont négligé la connaissance que Dieu donne, la vraie connaissance, et ils gardent la connaissance intellectuelle générale, la connaissance, le fait de connaître des versets bibliques par cœur, le fait de savoir qui est Pierre, qui est Jacques, qui est Jean. Voyez ? Ils vont dans les écoles bibliques, ils vont dans les églises, ils vont se faire former, ils vont aller se faire former dans les églises ici et là, et ils ont une connaissance, mais il n'y a pas la vie. Et comme il n'y a pas la vie, parce que seule la connaissance précise et correcte apporte la vie. Car elle émane de Dieu, elle vient de Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est la vie, sa vie à nous. Ce n'est pas le bourrage du crâne. Alors, je vous disais que les chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que les juifs à l'époque. Du zèle, ça, il n'y a pas de problème. Beaucoup de chrétiens sont zélés. Mais, ils sont, mes amis, sans connaissance correcte et précise. Regardez ce que Paul dit. Il dit, « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Alors, le terme grec traduit par « sans connaissance », ici, signifie aussi être ignorant. Vous voyez ? En fait, on peut dire, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils sont ignorants. Regardez le verset 3. « Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu », en fait, c'est le verset 3 plutôt, c'est le verset 3. « Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu », le verbe « connaître » ici, au verset 3, « ne connaissant pas », en fait, le verbe « connaître » ici signifie aussi être ignorant. Voilà, c'est le verset 3, oui. Être ignorant. En fait, on peut lire le verset 3 de cette manière. « Parce que, étant ignorant de la justice du Seigneur, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. » Donc, ils sont ignorants par rapport à la justice de Dieu. Mais ils pensent la connaître. Ils sont ignorants. Donc, le verset 3, je me répète, « Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu, parce qu'étant ignorant concernant la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. » Et ce terme grec, dans le verset 3 là, qui signifie « ignorance », signifie aussi « ne pas comprendre, parce qu'ils ne comprennent pas la justice de Dieu. » Donc, la vraie connaissance, la connaissance précise et correcte, nous libère de l'ignorance, nous délivre de l'ignorance. Et le terme grec ici, au verset 3, par rapport à la connaissance, « ne connaissant pas la justice de Dieu », signifie aussi « être dans l'erreur ». Étant dans l'erreur par rapport à la justice de Dieu, donc étant égarés, étant loin de la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On n'a plus pas de l'église. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, étant ignorants par rapport à la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. C'est-à-dire, ils ont créé le christianisme. Avec une justice purement humaine. C'est-à-dire, on te dit, si tu vas à l'église le dimanche, c'est bon. Si tu pries de telle manière, c'est bon. Si tu jeûnes comme ça, c'est bon. Alors que Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans toutes ces considérations. Donc, les hommes, qu'on appelle chrétiens, chrétiennes, nous autres, nous avons tous ensemble établi notre propre justice. En fait, qu'est-ce que Paul voulait dire au verset 3 ici ? Il voulait dire simplement qu'ils ont créé le judaïsme. Que Moïse n'a pas créé. Moïse a transmis le message. Eux, ils ont créé leur justice. Leur propre justice. Moïse a reçu la Torah. Eux, ils ont mis en place une tradition orale. Les traditions d'hommes, comme le Seigneur le disait. Vous avez annulé la parole de Dieu. C'est-à-dire, la loi de Dieu, la Torah, pas vos propres traditions. Mais c'est exactement ce que c'est dans nos églises. L'histoire se répète. Donc, dans cette religion créée par les hommes, le christianisme, il y a du zèle, les gens sont zélés. Il n'y a pas de problème. Les gens vont prier, vont jeûner, tout ça. Pas de problème. Ils vont faire des dons. Il n'y a pas de problème. Mais, ils sont ignorants. Ils ignorent la véritable justice. Waouh, Seigneur ! Et ils ont cherché à établir leur propre justice. Et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Naturellement. Ben oui. Pourquoi ? C'est simple. Paul dit au verset 4, Christ, car Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, la limite à laquelle arrive une chose. Telos, en grec. Christ est la fin de la loi. Parce que, en fait, Christ, Paul pouvait dire aussi, Christ est le but de la loi. Le but de la loi. Le but de la loi. Voilà. Donc, en fait, la loi est censée amener les gens à Christ. Mais quand Christ est venu, au lieu que les Juifs, les Hébreux, les chefs, les pharisiens, le suivent, l'acceptent, et ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas saisi. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu nous envoie un message. Le retour à la parole. Beaucoup de gens ne veulent pas de Jésus. Ils veulent les hommes. Ils veulent s'attacher à nous. Voilà. L'histoire se répète. L'homme n'a pas changé. Au lieu d'accepter le message, eux, ils veulent les messagers. Au lieu d'être proche du message, ils cherchent à être proches des messagers. Alors, parce qu'ils ne vont pas être proches des messagers, ils ne vont pas être contents. Ils vont changer à les détruire. Les calomniers. L'histoire se répète. Vous avez vu ? Vous savez, je vais aller doucement pour que nous comprenions le parallèle qu'il y a, le parallèle entre l'histoire juive et l'histoire de nos églises. Donc, Dieu donne la Torah à Moïse. Il dit à Moïse, la Torah que je te donne, t'amène à Christ. Parce que c'est lui la finalité. C'est lui le but, la raison de la Torah. Mais non, Moïse a compris cela. Dieu l'a pris, tout ça. Et ceux qui ont succédé à Moïse, Josué notamment, il avait compris tout, tout, tout. Et puis, leurs descendants, il y a 2000 ans, notamment quand le Seigneur est venu, les Juifs, leurs descendants, les descendants de Moïse, de Pierre, de Moïse, de Aaron, Myriam, tout ça, d'Abraham, tout simplement, ils n'ont pas compris que celui qui était venu là, celui qui est venu, eh bien, c'était lui la finalité, le but de la loi, qu'il fallait maintenant arrêter avec le temple. Quand il leur dit détruisez ce temple, sa maison, en trois jours, et dans trois jours, je le reconstruis. Ils disent, mais il leur a fallu 46 ans pour construire ce temple-là. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils ont préféré le temple physique, le temple qui était là, qui ne bougeait pas, que le temple véritable. Jésus est venu, c'est lui la fin de la loi, on est d'accord ? Il n'a pas pris la dîme de quelqu'un. Alors, si c'est lui notre modèle parfait, pourquoi les pasteurs aujourd'hui prennent vos dîmes ? Ils ont établi leur propre justice. Jésus n'a pas dit qu'il faut s'habiller, conserver mes cravates quand on est pasteur ou un soutane. Alors, eux, ils font l'inverse. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils préfèrent leur propre justice que le message que le Seigneur est venu apporter. Jésus est venu apporter deux messages, deux lois. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta faute, de toute ta pensée et ton prochain corps comme toi-même. C'est tout. Eux, ils en ont établi plusieurs. Donc, comment voulez-vous que les gens soient sauvés ? Donc, l'histoire se répète. Christ est la fin de la loi. Paul voulait dire quoi ? Il voulait dire par là que la loi avait pour but de nous amener à la croix pour être sauvés à Christ. Et Yeshua est venu, il a dit, tout est accompli. Bon, tout est accompli. Mais pourquoi maintenant, nous, on nous dit encore qu'il faut faire des choses pour voir Dieu nous bénir ? Donc, tu ne donnes pas l'argent pour que Dieu te bénisse parce que tu es déjà béni. Si tu donnes, parce que tu es déjà béni. qu'as-tu que tu n'es reçu ? Donc, si tu donnes, on ne donne que ce que l'on a. Donc, si tu donnes, c'est que Dieu t'a déjà béni. Donc, tu ne dois pas chercher encore à te dire, si on te dit, donne pour que tu sois béni, tu vas te dire, mais pourquoi ? Si je peux donner, c'est parce que je suis béni. Seigneur, sauve-nous. Je ne sais pas si vous comprenez le message un peu. Oh, Seigneur, sauve-le, sauve-le. Les chrétiens, on a besoin de la délivrance. Seigneur, sauve-nous. Alors, on va vous dire, non, plus tu donnes, plus tu seras béni. Non, mais attends. Si Dieu t'a donné 10 talents, tu ne pourras pas en avoir 15, même si tu donnes un milliard à ton bishop. Seigneur, délivre-nous. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Seigneur, sauve-nous. Mon Dieu, la connaissance véritable. En fait, des chrétiens sont enchaînés, sont liés, ligotés, sont esclaves, esclaves d'eux-mêmes, esclaves des systèmes, esclaves du péché, esclaves de l'ignorance, esclaves des églises. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque la connaissance précise et correcte de Dieu qui apporte la délivrance. Le Seigneur a dit quoi ? Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. C'est pour cela, comme je vous ai dit, le terme grec « epignosis » traduit par connaissance seulement dans les Écritures a été traduit malheureusement que par connaissance alors que ce terme-là signifie « connaissance précise et correcte de Dieu ». Et comme je vous l'ai dit, dans la dernière version de la BGC, on l'a traduit correctement. ce passage, ce mot-là. Et ça nous permet de comprendre encore mieux les choses. Parce que toute connaissance n'est pas précise et correcte. Le bouddhisme n'est pas une connaissance précise et correcte sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme l'islam, parce qu'on vous dit que dans l'islam, dans le Coran, on dit que Jésus-Christ est un prophète. mais le problème, c'est qu'il y a Jésus et Jésus. Le vrai Jésus, on dit bien le vrai Jésus est celui qui est mort et ressuscité. Mais quand on vous dit que c'est un Jésus qui n'était pas la croix, ce n'est pas le vrai Jésus. Donc quand on dit que c'est le Jésus qui vient, les gens disent « Oh, ben effectivement, il est aussi annoncé d'autres livres qui va venir ». Non, ce n'est pas le même. Ça, ce n'est pas une connaissance précise et correcte. Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est ça la vraie. Tous les livres parlent du retour du Seigneur. Mais on nous parle d'un Jésus qui doit venir, c'est l'antichrist. Il y a des choses qu'on ne va pas dire parce que c'est indirect. Hein ? Je vous prie, vous vous reconnaissez. Regardez, il y a beaucoup de religions. Et dans les livres de ces religions, on vous parle d'un Jésus qui doit venir. On est d'accord ? Et beaucoup de chrétiens disent effectivement dans tel livre, ils annoncent aussi, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils annoncent aussi le retour de Jésus, que Jésus va venir. Et beaucoup pensent que c'est le véritable Jésus qui doit venir. Non ! Ces livres ne parlent pas du vrai Jésus. Parce que dans ce même livre, on nous dit que ce Jésus-là n'est pas mort à la croix, que quelqu'un d'autre est mort à sa place. Mais nous, dans la Bible, le vrai Jésus, on le dépeint comme étant quelqu'un qui est mort à la croix pour nous et qui est mort et restituté. Donc, ce n'est pas du véritable Jésus-Christ dont il est question dans ces livres-là. c'est l'antichrist. Seigneur, que Dieu nous aide. Moi aussi, je croyais que dans ce livre-là, quand ils disent que Jésus va venir, vous voyez, on croit aux mêmes choses que vous. Je pensais que c'était le vrai Jésus. Un jour, le Seigneur m'a dit, on dit bien que selon eux, je ne suis pas mort à la croix. donc là-dedans, il n'est pas question de moi, c'est un autre Jésus, l'antichrist. C'est pour cela qu'il nous faut la connaissance correcte et précise pour ne pas être manipulé. Le frère a compris ce que je veux dire. Quand on sera hors caméra, je vais vous dire la même chose. La connaissance précise est correcte, c'est-à-dire, épignosis, ne vient que de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu qui ouvre les yeux du cœur pour comprendre ces choses-là. Il n'ouvre que les yeux de ses enfants. C'est pour ça que Paul dit, les Juifs, leurs frères, ses frères à l'époque, ils ont du zèle pour Dieu. Oui, mais sans connaissance précise est correcte. Maintenant, les traducteurs ont traduit seulement ce mot-là par connaissance simple ou intelligence comme Martin et d'autres. Parce que le but de la loi, c'était Christ. On est d'accord ? Donc, regardez, tu vas, tu vas, tu vas, tu marches, tu marches, tu marches. Et à la fin de la route, là-bas, tout au bout, la route s'arrête. On va dire, la route s'arrête devant, il y a un mur. Et ce mur, c'est Christ. Mais là, eux, quand ils sont arrivés là, on leur dit, la route s'arrête ici, la loi s'arrête ici. A accepter le mur, là. Pour être sauvés. Ils disent, non, 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 nous, on préfère garder notre loi. Acte 13, 27. Oh, Seigneur, sauve-nous. On peut le lire assez rapidement, c'est possible. Acte 13, 27. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ne l'ayant pas connu. Ah, ne l'ayant pas connu. Qui ? Jésus. Ou encore, en fait, c'est le même terme grec que dans Romain XIII. Ne connaissant pas. Vous voyez, non ? Voilà. Qui veut dire aussi, être ignorant. On peut dire aussi, car les chefs des Juifs l'ayant ignoré. ou encore, ne l'ayant pas compris. C'est terrible, hein ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont crucifié. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ayant pas saisi, compris, les vrais enfants de Dieu, les vrais messagers, ils les ont lapidés. Et ils les ont lapidés. Ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est terrible. Ici, la parole dit, les chefs, ceux qui connaissaient la loi, ceux qui avaient la Torah, ils ont ignoré, ils n'ont pas compris Jésus qui est le but de la loi, qu'ils avaient entre leurs mains. ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. Parce que ceux qui étaient du Seigneur, à cette époque, ils l'ont compris. Comment on peut dire mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ? Ils l'ont compris. C'est pour cela dans le domaine des choses du Seigneur. Ne cherchez pas à convaincre les gens par la force, ça ne sert à rien. Non. Avec Jésus, on ne convainc pas les gens par la force. On ne les oblige pas à se convertir. On ne les supplie pas. Non. Si vous commencez à le faire, c'est vous qui commencez à convertir les gens. et ils ne vont pas être sauvés. C'est Dieu qui se révèle aux gens. C'est ça, le vrai christianisme. C'est Dieu qui se dévoile. Alléluia. Donc, comme les Juifs l'ont fait, ils ont reçu la Torah et ils ont crié leur religion, le judaïsme, avec leurs lois, avec leurs dogmes, avec leurs traditions. Des chrétiens ont fait la même chose. Ils ont reçu la véritable parole dans l'acte 2 quand l'église est née, les écrits de Paul, le Pierre, Jacques et Jean, et ils ont créé le christianisme avec leurs traditions, leurs dogmes. Voilà. Et ils sont passés à côté du message, l'essentiel. C'est-à-dire, pas les hommes, pas les femmes, pas les bâtiments, mais Jésus. Et Jésus seul. Ils sont tellement passés à côté qu'ils ont crié la Trinité. Voyez le jour. Voyez vous-même, vous voyez vous-même à quel point nous sommes, ils ont été, ils sont envoûtés. Voilà. Jésus est la finalité de toutes choses. Jésus est le but de la loi. Jésus est le fondement. Paul dit, personne ne peut poser, personne ne doit poser un autre fondement. Il le dit de Genèse d'Apocalypse, nous voyons progressivement ce Dieu se révéler aux hommes. mais non, ils sont passés à côté. Ils préfèrent les prophètes. Ils préfèrent les pasteurs. Ils préfèrent presser sur l'argent. Et quand ils n'arrivent pas à avoir Chorah au téléphone ou par e-mail, il est méchant, on n'arrive pas à le joindre. Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas sauvés pour me voir. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Quand ils n'arrivent pas à t'avoir, toi, la sœur n'arrive jamais à la joindre. Tout ça, mais elle est libre. Et si son Dieu lui demande de rester dans sa présence, vous voulez qu'elle fasse quoi ? On n'est pas là pour vous plaire. On n'est pas là pour se plaire mutuellement. On est là pour plaire au Seigneur. C'est ça, la vie chrétienne. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Oh oui, mais c'est vraiment... Frère, ça, c'est chaud. La connaissance précise et correcte. On a vu dans Romain 1, 28, si on peut le lire, un autre passage concernant ce mot-là, grec, ce mot qui parle de la connaissance précise et correcte, épignosis. Romain 1, 28. Romain 1, 28. Car comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte de Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement. Voilà. Comme ils ont jugé bon et comme ils ont jugé bon, ils ont estimé, ils ont jugé bon de ne pas avoir la connaissance précise et correcte de Dieu, alors Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement. Et c'est pour cela qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il n'y a plus de limites par rapport au péché. Mais les gens sont livrés aux esprits des garréments. Parce que quand la connaissance véritable est venue, ils ont dit non, 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 on n'en veut pas. Nous, on préfère rester avec nos pasteurs, nos frères et soeurs. On préfère rester dans nos traditions, garder nos traditions, ce que nos pères nous ont enseignés. On dit mais la parole ne dit pas ça. Oui, mais quand même. Dieu dit, c'est bon, merci. Dieu dit, ben oui, mais mon pasteur a dit, ok, restez dans vos choses là. Voilà, un jour, Jésus a dit aux hébreux, ben, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Voilà, choisissez. Comment, comment des chrétiens sont-ils arrivés à se mettre à genoux devant des pasteurs ? Comment des chrétiens acceptent-ils, mes amis, aujourd'hui, quelqu'un me disait tout à l'heure, j'ai eu un frère, un frère qui est en Afrique qui me disait qu'au Congo, il y a même des pasteurs, des chrétiens qui mettent sous leur oreiller, tout ça, les photos de leurs pasteurs. Et il me racontait qu'il y en a qui témoignent à la télé, donc sur la chaîne de ce pasteur, que quand ils sont attaqués par des démons, ils crient au nom Yeshua, Jésus, ça ne marche pas, et quand ils montrent les photos de leurs pasteurs, les démons s'en vont. Donc, vous voyez ? Alors, comment voulez-vous que... En fait, c'est simple, ce sont des gens qui ont rejeté la connaissance précise et correcte de la parole et ils préfèrent leur pasteur, ils préfèrent suivre les hommes, ils préfèrent... C'est grave, c'est grave. Il y a même des gens chez nous, tu leur dis, mais vous, vous parlez du divorce et vous parlez du péché, mais la Bible dit tel, tel, tel. oui, mais moi, mon expérience... Oui, ma soeur, ton expérience n'est pas biblique, ton expérience, c'est toi, mais tu ne dois pas faire de ta propre expérience une doctrine que tu vas devoir imposer aux gens. C'est grave. Oui, mais moi, Dieu m'a dit, oui, Dieu t'a dit, mais Dieu dit quoi dans ce livre ? Il dit quoi là-dedans ? J'ai eu une discussion la dernière fois avec une femme. Oui, mais moi, Dieu m'a dit, oui, mais toi, Dieu t'a dit, eh bien, ma soeur, je suis désolé, tu n'es pas enseignée, eh bien, ça ne plaît pas. Ah non, il est méchant, je suis blessé, tout ça, ça va chanter à gauche à droite. Oui, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité parce que vous remplacez la parole par vos expériences. Aucune expérience ne doit être mise au même pied d'égalité ou au-dessus de la parole du Seigneur. Aucune expérience. Et c'est parce que des hommes sont éloignés de la connaissance précise et correcte de la parole, bien, il y a autant de choses, autant de dégâts. Et si on refuse la vraie connaissance, eh bien, Dieu nous livre. Dieu retire sa main protectrice, eh bien là, les démons, les garéments viennent et nous attrapent. c'est fini. Fini. Quand c'est comme ça, il n'y a plus la possibilité pour la personne ou les personnes de se convertir. C'est fini. Ça va très long, hein. Alléluia. Marc 9, 32. Vous voyez, quand la connaissance correcte et précise du Seigneur est révélée aux hommes, il faut faire très attention. Parce que si on la refuse, comme on l'a vu dans Romain 1, 28, eh bien, Dieu nous livre un esprit qui est dépouvé de tout jugement. c'est-à-dire là, tu vas pécher, tu vas tellement pécher que tu n'auras plus de frein. Et on le voit aussi dans Hébreu 10, 26, où il dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la parole de Dieu, il n'y a plus la possibilité de se repentir. C'est fini. C'est une connaissance terrible, c'est une connaissance qui amène le jugement. Ben oui. Quand Jésus est venu, eh bien, Yeshua, quand il est venu sur terre, en lui-même, il était la connaissance précise et correcte de Dieu. Et ceux qui l'ont refusé, ils ont été livrés. Judas l'a refusé, il s'est suicidé. C'est grave. Marc 9, 32. Marc 9, 32. Mais il ne comprenait pas ce discours. Mais il ne comprenait pas ce discours. Voilà. Et il craignait de l'interroger. C'est comme dans Romain 10, 3. Vous voyez le mot là, connaître là, le verbe connaître là. Voilà. Être ignorant. Donc pareil. Mais là, il ne comprenait pas son discours. Ils étaient, en fait, ils étaient complètement à côté, complètement à l'ouest. et Yeshua a parlé. Ils ne comprenaient pas. Donc, il y a beaucoup de gens. C'est terrible, frère, que Dieu nous aide. Jésus est venu apportant un discours simple. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne l'ont pas compris. C'est grave. Allons voir. Nous sommes dans Colossia chapitre 1er. Le verset 9. Colossia chapitre 1, 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul priait pour que les chrétiens soient remplis de la connaissance précise et correcte de la volonté de Dieu. Ça, c'est aussi un point terrible. C'est-à-dire, comment faire pour connaître la volonté du Seigneur ? La volonté de Dieu pour nous. C'est capital. Mais on ne peut pas la connaître si on n'a pas la connaissance précise et correcte du Seigneur. Colossien chapitre 2, verset 2. Colossien 2, 2. Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère de notre Dieu et Père et de Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Toujours, la connaissance précise et correcte de quoi ? Du mystère de notre Dieu. Alléluia ! Regardez comment Satan a trompé, trompe des chrétiens, des millions de chrétiens, des milliards de chrétiens aujourd'hui, plus d'un milliard. Il leur dit que la Trinité est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Alors que Paul dit ici que le plus grand mystère qui est Dieu lui-même, n'est-ce pas, peut être compris correctement et précisément. « Oh Seigneur ! » Seigneur, délivre-nous. Vous vous rendez compte ? Donc quand vous entendez Trinité, mystère qu'on ne peut pas comprendre, saisir, comprenez que derrière il y a le diable. À chaque fois que vous entendez cela, dites « Satan est derrière ». Parce que les Écritures nous disent ici, on peut le relire encore ce passage-là, c'est puissant. « Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère de notre Dieu et Père. » Ah ! Ah ! Du mystère de notre Dieu. Mon Dieu. Donc, on peut avoir la connaissance précise. Donc la Trinité, ce n'est pas la précision. C'est une ambiguïté. La connaissance précise est correcte de notre Dieu. Oh mon Dieu ! Donc, quand on parle de Dieu, on doit être précis. Mais si on commence à dire « Oui, mais on n'a pas... On sait... Parfait la Trinité, c'est un mystère, donc on ne peut pas comprendre ça. » Certains sont derrière. Comment voulez-vous être sauvés si vous n'avez pas la lumière ? Comment voulez-vous trouver... Blaise, éteins la salle rapidement s'il te plaît. Aide-nous. Aide-nous rapidement, vous allez comprendre quelque chose. Trouvez la sortie maintenant dans le noir comme ça. quand Jésus dit qu'il y a la porte, c'est qu'il vous donne la lumière pour savoir où se trouve la porte. Au commencement, Dieu créa les yeux et la terre. La terre devint infâme et vide. Et l'esprit de... Il y avait des ténèbres à la souffrance de l'abîme et l'esprit de Dieu se bougeait dessus les eaux. Et Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière a tout de suite paru. Vous vous rendez compte ? Gardez bien Colossiens 2.2. La connaissance précise et correcte de Dieu. Dieu ne veut pas sauver des gens qui n'ont pas la connaissance précise et correcte de lui, sur lui. Oh Seigneur ! La connaissance approximative ne sauve pas. Éphésien 4. 1 à 4. Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelé. Éphésien 4. 11. Pardon, je fais 11, pardon. Éphésien 4.11. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu. Ah ! La connaissance précise et correcte de qui ? Du Fils de Dieu. Alléluia ! Donc, cela veut dire qu'il y a la connaissance précise et correcte de Dieu lui-même, le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Et quand on a cette connaissance précise-là, on ne peut en aucun cas dire qu'il y a trois personnes en Dieu. On ne parle pas de la connaissance précise et correcte de Shora ou d'un prophète ici. Mais la connaissance précise et correcte de Dieu, de Yeshua. Alléluia ! Oh Seigneur ! Regardez ! Comment faire pour avoir cette connaissance-là ? C'est la question, non ? Comment faire ? Premièrement, par la révélation. Ou encore, on va dire par l'illumination. Hein ? L'illumination. par l'illumination. On va plutôt dire. Esaïe 61. Lève-toi et sois illuminé. Vous vous rappelez ? Voilà. Alors on va lire. Vous notez Esaïe 61. Esaïe 60, verset 1. Vous allez noter également, on va lire cette fois-ci, Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu, le Seigneur de nous tous, Jésus... On peut commencer par le verset 6, 15. 15. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus et de la charité que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières. Afin que le Dieu, le Seigneur de nous tous, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance. OK. Qu'il illumine les yeux de votre esprit afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force. OK. Qu'il vous donne l'esprit de révélation. Et l'esprit de révélation illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Donc, sans l'esprit de révélation, le Saint-Esprit, vous ne pouvez en aucun cas avoir la connaissance précise et correcte. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la Bible entre vos mains, vous pouvez avoir toutes les versions de la Bible, toutes sortes de traductions, mais si vous n'avez pas en vous l'esprit, l'esprit de révélation, qui illumine nos cœurs, nos yeux, rien. Et c'est ce que les pharisiens n'avaient pas. C'est ce que Paul, avant sa conversion, n'avait pas. Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne par un homme que Jésus-Christ est Dieu. Non. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la crainte de Dieu. Non. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur l'amour. Non. Pour pouvoir aimer. Je parle des enseignements qui viennent des hommes, d'abord. On est d'abord enseigné par le Saint-Esprit. Lorsqu'une personne se convertit véritablement, une vraie conversion, c'est quoi ? C'est quand une personne qui n'a jamais été dans une assemblée, par exemple, qui n'a jamais été, qui n'a même jamais lu la Bible, et qui est touchée par le Seigneur, qui se met parfois à pleurer à cause de ses péchés, et qui reçoit dans son cœur tout l'enseignement du Seigneur que mentir est un péché, que convoiter est un péché. Que se masturber est un péché. Et la personne, maintenant, quand elle entend un enseignement condamnant le péché, un enseignement de la part des hommes, elle dira, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Mais si elle entend un autre son de cloche, un faux, une fausse doctrine, son esprit, en elle, sera irrité. C'est terrible, c'est terrible. Donc les enseignements qui viennent des hommes ne sont là que pour confirmer en vous ce que Dieu vous a déjà enseigné. Néanmoins, il vous donne les bases à partir desquelles les autres, les hommes comme vous et moi, vont construire. Parce que Christ est la base. On est d'accord ? Donc ce n'est pas nous qui plantons Christ en vous, c'est Christ, l'Homme qui vient et qui se plante en nous. On est d'accord ? C'est ça ce que je voulais vous dire. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dire « Ah, c'est moi qui ai amené cette personne au Seigneur. » Quel orgueil ! Toi, moi, qui sommes-nous ? Et comme c'est moi qui ai amené au Seigneur, je suis ton père spirituel, il faut m'obéir. Contrôle, sorcellerie, envoûte-moi. Jézabel. Donc, pour avoir la connaissance précise et correcte, il faut avoir l'Esprit de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui la donne. Voilà. Vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vous dise comment soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Non ! Quand un vrai enfant de Dieu a l'argent, il n'a pas besoin d'être manipulé par quelqu'un. Dieu lui dira, lui mettra à cœur d'aider les pauvres, d'aider les gens. Vous savez, il n'y a pas besoin de... C'est pour cela que vous nous connaissez, on n'a pas beaucoup enseigné sur l'argent. Parce que si on vous enseigne sur l'argent, vous allez donner tout de suite sur le fait de l'enseignement, mais après, vous allez oublier. Mais quand c'est Dieu lui-même qui vous parle, c'est mieux. Voilà. Oh Dieu, sauve-nous. frère et sœur, pour avoir la connaissance précise, c'est Dieu. L'esprit de révélation, il vient et il se révèle. Et là, les gens se disent, waouh, je ne savais pas telle chose. Dieu, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Il vous révèle d'abord la connaissance véritable de la parole. D'abord, l'enseigne. Parce que, vous savez, disait quoi dans Jean 6, 63 ? Mes paroles sont esprit et vie. C'est ça. Il vous révèle la parole, alors que vous n'avez jamais lu la Bible, mais il vous révèle la Bible. C'est ça. Et deuxièmement, pour avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur, il faut les Écritures, il faut méditer les Écritures. Nous sommes dans le livre, mes amis, alléluia, gloire à Dieu, de Romain, chapitre 3, verset 20. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, non, c'est seulement l'esprit, 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 l'esprit. Qui nous révèle tout. Et il méprise, il minimise la méditation de la parole, la lecture de la parole. Ça, c'est une erreur. Parce que, comment voulez-vous, parce que la parole écrite est aussi comme une boussole, comme une règle, vous voyez, comme quelque chose qui nous permet d'avoir des limites par rapport à certains comportements. Voilà. Comment voulez-vous éprouver les esprits qui vous parlent, qui nous parlent, les visions, les songes, les révélations ou d'autres doctrines, si vous ne vérifiez pas dans les Écritures que nous avons ? On a la grâce d'avoir les Écritures, il faut, mes amis, les méditer, les lire. Romain 3,20, on peut le lire, c'est possible ? Romain 3,20, c'est pourquoi aucune chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance précise et correcte du péché. Ah ! Alléluia ! C'est de la loi, c'est par la loi, c'est de la loi que vient la connaissance précise et correcte du péché. Donc en lisant les Écritures, tu sauras, tu connaîtras la volonté du Seigneur, tu auras la connaissance pour faire la différence entre le bien et le mal. Vous avez vu, regardez. Il y a un ordre à respecter. Dieu se révèle d'abord, donc premièrement, il faut l'esprit de révélation. Ensuite, on commence à méditer. Le nuque éthiopien faisait l'inverse, mais comme il était sincère, Dieu se révèle à lui. Il lisait le prophète Esaïe, mais il ne le comprenait pas. Jésus disait aux pharisiens, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Il lit, il médite la parole, il médite Esaïe, mais il ne comprend rien. Et qu'est-ce que Dieu dit à Philippe ? Vas-y, approche-toi de son charme pour lui apporter d'abord l'esprit de révélation. C'est ce qui lui manquait. Voyez ? Et il pose la question à Philippe, de qui le prophète parle-t-il ici ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Philippe dit, il parle de Jésus-Christ. Et voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Il dit, si tu crois que Yeshua est le Fils de Dieu, il dit, je crois. Baptisé, rempli de l'esprit, fini. Et qu'est-ce que s'est passé ? Est-ce que Philippe lui a dit, non, mais viens, on va, je veux te former moi-même, tu es mon fils spirituel, je veux t'encadrer, te suivre, te nourrir, tu vas péter ta dîme, tu vas venir à mon église régulièrement. Non ! Celui qui a reçu l'esprit de vérité, de révélation, il est déjà entre les mains de Dieu. Dieu est assez grand pour s'occuper de ses enfants, non ? Alors qui sommes-nous là pour commencer à se vouloir contrôler comme les contrôleurs ? Comme si le Seigneur ne faisait pas assez son boulot. Seigneur, sauve-nous, délivre-nous de, on a des problèmes. Attends, 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 Dieu, qui est esprit, vient habiter le cœur de quelqu'un. Maintenant, toi, homme, qu'est-ce que tu peux lui apporter encore de plus ? Si ce n'est que ce que Dieu peut lui dire, de lui donner. Hein ? Et on va le dire maintenant, c'est comme si on disait à la personne, écoute, Dieu est en toi, mais il faut que tu me suisses partout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas former les frères et soeurs, mais nous devons d'abord comprendre que Dieu est assez grand quand il habite en cœur, de s'occuper de la personne. Par rapport à notre expérience, Dieu peut permettre à ce que ces jeunes convertis soient aidés par les anciens. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est assez grand pour s'occuper de ses enfants. Vous comprenez ou pas ? Voilà. En fait, c'est juste aussi pour vous dire que nous ne sommes à rien. Regardez. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que nous raconte que nous ne faisons rien ? Marc 4. Tout est dans la parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas former les frères et soeurs, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que s'il n'y a pas un enseignant quelque part, croyez-moi, si quelqu'un n'a pas un enseignement auprès de lui, mais si la personne en question convertit en elle l'esprit de vérité, c'est bon. Amen ? Voilà. Vous n'allez pas chercher les pères spirituels. Vous allez être détruits. Marc 4, à partir du verset 30, verset 26. Marc 4, 26. Il disait aussi, il en est du royaume de Dieu comme quand un être humain jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. Ah ! Tu plantes la semence, mais elle ne cherche pas à savoir comment elle pousse. Continue. Car la terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même. Qui sommes-nous pour dire ça grâce à moi ? Seigneur, sauve-nous. En fait, la terre ici, c'est toi, nous sortons de la terre. La semence, elle est spirituelle, la parole. Quand elle vient en toi, toi, tu es de la terre. En toi, les semences se produisent. Sans que tu nous saches comment. Sans que celui qui t'a apporté la parole nous sache comment. Continue. Car la terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le grain formé dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, on y met aussitôt la fossile parce que la moisson est prête. Attends, attends, attends. Je vais vous dire une chose. Cette parabole parle de deux réalités spirituelles. Deux réalités. La première, elle parle de la mort. La parole est plantée en toi. Tant qu'elle n'est pas, tant qu'il n'y a pas eu une germination, tant que la semence n'a pas crue, germée, et donnée des fruits qui arrivent à la maturité, tu ne mourras pas. Parce que la moisson, c'est la mort. Quand un enfant de Dieu meurt, c'est que ses fruits sont mûrs, et Dieu peut cueillir ses fruits pour manger. Et là, la personne rentre à la maison. Vous avez compris ou pas ? Hein ? Tu ne voyais pas ça comme ça ? Ben Dieu, moi aussi, en fait, je viens d'apprendre ça en même temps que toi. Oh, on peut acclamer le Seigneur, merci Seigneur mon Dieu. Donc tu vois, regarde, on va relire encore ce passage-là. La connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur que Dieu peut nous donner. Verset 26. Il disait aussi, il en est du royaume de Dieu, comme quand un être humain jette la semence en terre. Ok. La terre, c'est qui ? Les chrétiens. On est d'accord ? Nous sommes les descendants d'Adam. Adam veut dire t'es rien. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ok. Ensuite. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La semence, c'est quoi la semence ? La parole. On est d'accord ? Ensuite. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. germe et ici, c'est la résurrection. Hein ? La résurrection. Vous comprenez ? Si ce grand de bleu qui tombe en terre ne meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il pourra des fruits. On parle de Yeshua ici. Voilà. Mais là, c'est nous. Nous sommes dans ce royaume. Nous avons reçu la semence. Planté par le semeur de Luc, chapitre 8 et Marc 4 qui marchait le long du chemin. le fils de l'homme, Yeshua lui-même. Or, le royaume de Dieu comme un être humain, c'est lui l'être humain, Adam, Yeshua. Donc, en fait, tu reçois la semence, tu n'as pas mouru tout de suite. Cette semence, elle doit croître parce que Dieu ne veut pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs. Vous n'avez pas vu dans la Bible que Dieu respirait quand Noé a sacrifié cet animal-là. Le Seigneur a respiré le parfum, littéralement, le parfum apaisant. L'Holocauste, parfum apaisant. Les fruits. Vous avez vu ? Ben oui, les premiers fruits, là. C'est pour moi, Dieu dit. Eh bien, l'enfant de Dieu reçoit la parole, la semence, c'est la terre, vase de terre, la semence va croître, va porter des fruits, les fruits doivent mûrir. Ces fruits-là, l'amour, la paix, la joie, tout ça, la sanctification. Et quand les fruits sont mûrs, c'est-à-dire l'œuvre a pris de l'ampleur, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Ensuite, Dieu va dire maintenant, c'est fini, les fruits sont mûrs, je dois cueillir mon enfant. Et Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ben oui. Dieu te... te cueille pour t'accueillir au ciel. Donc, ceux et celles dont les fruits ne sont pas encore mûrs, même si Satan veut le tuer, s'ils craignent Dieu, il n'y a rien à faire. Ils vont continuer à germer. Les fruits vont continuer à mûrir. jusqu'à la moisson. Ça, c'est le premier aspect de cette parabole-là. C'est-à-dire, le chrétien qui se convertit, qui va grandir, qui va porter les fruits, les fruits vont mûrir et Dieu va le reprendre. Le deuxième aspect, c'est l'enlèvement. Si l'Église n'est pas encore enlevée, c'est que les fruits ne sont pas encore mûrs. Quand le chrétien va estimer que les fruits de l'Église sont mûrs, il va nous prendre. C'est ça, l'enlèvement comme la mort représente la cueillette des fruits. C'est ça. Il y aura un enseignement là-dessus. Je pense qu'on va peut-être parler de ça lors de la prochaine session de la didactique si Dieu permet. On se laisse conduire. Moi, je propose mais c'est le Seigneur qui le décide. Vous comprenez ? Voilà. Donc, maintenant, l'enfant de Dieu qui a la connaissance par rapport à ces choses-là, il ne va plus avoir peur de la mort. Il ne va plus avoir peur de l'attaque de l'ennemi. Le propriétaire de ce jardin d'Éden cueille les fruits. Mais vous, vous pleurez pourquoi ? On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il veut me dire quelque chose là. Il veut dire, vous voulez que je laisse une mangue mûre sur le manguer. Mais si ça pourrit, elle ne sera plus consommable, comestible. donc pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère, pour ton père qui est décédé, étant dans le Seigneur, bénis Dieu. C'est juste une parenthèse pour nous encourager. Le Seigneur est bon. Waouh, père, tu es magnifique. Donc, pour avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur, de la parole, du péché, il faut l'esprit de révélation, premièrement. Donc, il faut la conversion. Deuxièmement, il faut lire la parole tous les jours. Il faut la méditer. Il faut passer du temps dans la parole. La parole, la parole, prenez votre Bible, méditez-la, s'il vous plaît, lisez-la. Vous entendez un enseignement, comparez-la, allez vérifier les Écritures. Faites des recherches. Creusez. C'est important. Soyez des lecteurs de la parole. Alléluia. C'est tout. La révélation, la conversion et la méditation de la parole. Et quand vous avez cette connaissance précise et corrige de la parole, l'esprit de connaissance, ce qui apporte la connaissance, si l'esprit est en vous, cet esprit est en vous, si vous entendez une doctrine qui n'est pas de Dieu, en vous, vous allez voir ça recadre. Vous allez dire non, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de l'orgueil. L'esprit en vous dit ce n'est pas ça. Vous allez dans une assemblée, vous allez vous asseoir comme ça, je sors. Mais pourquoi ? Je ne me sens pas bien. Non, mais tu penses que tu es meilleur que les autres. Non, ce n'est pas ça. Ce que je vois là, non, ça ne passe pas. Voilà. Quand on a goûté à ces choses-là, quand on a les yeux ouverts un tout petit peu déjà là, c'est... Ah non ? On ne veut plus voir un homme être élevé à la place du Seigneur, c'est fini. Ah non, 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 on est jaloux. En disant, moi je sais que c'est le Seigneur qui doit être élevé et vous voulez que l'homme soit élevé, l'homme rentre dans la salle, tout le monde se lève, c'est quoi ça ? L'homme mortel, ah non, je sors de cette église, tu es orgueilleuse, je ne sais pas pour qui, tout ça, vous avec votre secte, ce n'est pas une secte ? Vous avec votre passé en Seigneur, mais on ne le voit même pas, le monsieur, il est caché sur lui, on ne l'a jamais été sur lui, lui non plus. Ah bon, comment ça ? Ben oui, parce que nous, ce n'est pas comme ça, c'est Jésus-Christ qui nous intéresse. Voilà. Alléluia, c'est ça. Seigneur sauve-nous, nous sommes dans, mes amis, un pierre chapitre, deux pierres chapitre 1, deux pierres chapitre 1, on finit dans 5 minutes, deux pierres 1, après verset 2, jusqu'au verset 8. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance précise et correcte de Dieu et Jésus, le Seigneur de nous tous. Wow. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous soyez faits participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance le contrôle de soi, au contrôle de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, rien que dans ce chapitre-là, Pierre utilisait plusieurs fois Epignosis. Il y tenait, il y tenait, il tenait à ce que les chrétiens connaissent précisément et correctement Dieu, c'est-à-dire Yeshua. Waouh ! C'est pour cela que vous nous voyez là, mes amis, changer nos coordonnées constamment parce qu'on ne veut pas que les frères soient sur nous. Non ! Donc si vous m'envoyez un e-mail, si vous voulez que je ne réponds pas, ne soyez pas. Déjà, à cause de la charge, c'est compliqué. Et on ne doit pas se focaliser sur les hommes. Sur le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous fuyons. Paul Pierre dit fuyez la corruption. Fuyez ! Fuyez ! Parce qu'il est de la triche, nous corromons. L'amour de l'argent, nous corromons. Le sexe, nous corromons. Fuyez ! Faites ces choses-là. Fuyez ! Il dit faites tous vos efforts parce que la chair ne veut pas que l'on médite pour fournir à notre foi la vertu, la vertu de la connaissance. Alléluia ! Et nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance précise, précise et correcte de qui ? De la vérité. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Cela veut dire que nul ne peut être sauvé si Dieu ne se révèle à lui. Personne ! Donc il y a la connaissance générale mais la connaissance qui est salutaire c'est celle que Dieu révèle, donne. C'est la connaissance précise et correcte. Waouh ! Et Dieu veut que tous les hommes viennent à cette connaissance-là. C'est terrible. Terrible. Regardez dans 2 Timothée 3, le verset 7. Et Paul priait pour que les chrétiens, pour que Dieu se révèle à eux, pour que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent ces choses-là. Priez que Dieu se révèle à vous pour connaître la véritable parole, la vraie parole qui sauve. 2 Timothée 3, 7. 2 Timothée 3, 7. Qui apprennent toujours mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance précise et correcte de la vérité. Ils apprennent toujours mais ils n'arrivent jamais à la connaissance précise et correcte de la vérité. Qui ? On peut commencer à partir du verset 5. C'est grave ça. Ayant l'apparence de la piété mais en ayant renié la force, éloigne-toi donc de ces gens-là. Or, de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises qui apprennent toujours mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance précise et correcte de la vérité. Continue. De même que Jeannès et Jean Brest s'opposèrent à Moïse, de même ceux-là s'opposent à la vérité. Ce sont des gens à l'esprit corrompus et réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifestée à tous comme le fut aussi celle de ces deux-là. Mais pour toi... C'est grave. Merci, Nirina. C'est terrible. C'est terrible. Paul, dans 2 Timothée 3 ici, décrit les caractéristiques des gens de la fin du monde, de la fin de temps. Donc, ceux qui se disent croyants, chrétiens, il dit l'esprit, sache que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, tout ça. Et fanfaron, tout ça, blasphémateur. Et plus loin, il dit, ils vont avoir l'apparence de la piété. Voilà, c'est ça le christianisme. Paul dit, Romain 2, il dit le juif, ce n'est pas celui qui l'est, extérieurement. Qui en a les apparences ? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est terrible. Donc, la vraie église, le vrai christianisme, c'est le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Mais regardez, ils ont établi, ces hommes, leur propre justice et ils ont établi leurs propres églises qui mettent l'accent sur les apparences. C'est grave. Alors que Dieu regarde au cœur. Dieu, c'est le cœur qui veut changer. Bien sûr, quand le cœur est changé, on s'habille proprement, décemment. Mais là, ils mettent ça sur les apparences, costard, cravate, tout ça, machin, soutane, tout ce que vous voulez. Regardez bien, ils embellissent leur bâtiment d'église, tout ça, tapis, estrade, tout ce que vous voulez. Une belle décoration, ils mettent debout des versets partout, sainteté à l'éternel, bienvenue à la maison de Dieu, tout ce que vous voulez, soyez un sauve-nous. Il y a une belle croix, belle décoration, tout ça, photo de Jésus, tout ce que vous voulez. Photo sur Facebook, tout ce que vous voulez. va au Seigneur. Ils apprennent toujours, c'est-à-dire, ils font de séminaire en séminaire, de théologie en théologie, mais ils ne parviennent pas à la connaissance précise et correcte. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans y être invité. Avant d'aller au ciel, le ciel doit d'abord habiter en toi. Vous avez compris ? Il cherche à aller au ciel. À chaque fois, il retombe. il retombe. Donc, ça, c'est la religion. Bâtissons-nous une tour dont le sommet toucherait au ciel. Il monte, il monte, avec des degrés. Rien. Mais Dieu est descendu vers nous. Donc, avant d'aller au ciel, le ciel doit d'abord habiter en toi. Et le ciel ne peut habiter dans les cœurs que dans les cœurs de ceux et celles qui sont connus de Dieu. Pour finir, ceux et celles qui ont reçu la connaissance précise correcte du Seigneur parmi eux. Vous avez vu ? Des prostituées. Marie de Magdala. Vous avez vu ? Zachée, un voleur. Vous avez vu ? Pierre, Jacques et Jean. Des illettrés, des idiots. Vous avez vu ? Des sorciers, des mages, les bergers. Et ceux qui étaient dans le temple, bien habillés, ils sont passés à côté, la plupart. Même parmi eux, il y avait beaucoup qui avaient cru en Jésus mais ils n'osaient pas le déclarer publiquement. Mais ceux qui étaient déconsidérés pouvaient dire nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Hallelujah ! Parce qu'ils avaient goûté à la gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient été visités par le Seigneur de gloire. Jesus Christ. Hallelujah. Quand tu as goûté à cela, quand tu as été visité, quand tu as été touché dans ton cœur, quand tu as été, mes amis, complètement couvert par sa grâce, par sa puissance, tu ne peux plus te taire, tu ne peux plus ne pas l'adorer, tu ne peux plus ne pas mettre la parole du Seigneur, tu ne peux plus témoigner dans ton entourage. Même si on veut te tuer, tu diras, peu importe, car Christ est ma vie et mourir est un gain. Jesus Christ. Hallelujah. Et il a dit, les prostituées vont vous dévancer dans leur royaume. Seigneur, aide-nous à te comprendre, à te connaître. Soutiens-nous, révèle-toi à chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Nous sommes faibles, nous avons des failles, nous avons des défauts. Nous reconnaissons notre faiblesse. Père, sauve-nous, enseigne-nous, éclaire-nous, libère-nous. Au nom de Yeshua. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Père, au nom de Yeshua. Une personne, ce soir, que Dieu veut guérir au niveau de son cœur, Dieu veut soigner ton âme qui pleure en ce moment, qui saigne. Au nom de Yeshua. Dieu pose sa main sur toi. Dieu libère ton âme de cette souffrance. Au nom de Yeshua. Oh, hallelujah. Oui, femme, Dieu a vu, Dieu a entendu tes larmes, tes pleurs, hallelujah, tes cris. Et ce soir, le Seigneur guéris ton âme, te guéris de cette maladie. Au nom de Yeshua. La puissance de la mort. Quitte ta famille. Quitte ta vie. La chaîne avec laquelle l'ennemi a lié ta famille est brisée ce soir, au nom de Yeshua. Oh, hallelujah. La réponse que tu attendais ce soir, Dieu te la donne. La prière que tu as faite chez toi, ce soir, frère, la voici, la main de Dieu sur ta vie, homme. le feu du réveil vient consommer les oeuvres de l'ennemi. Hallelujah. Jesus Christ. Le Seigneur te donne l'audace et la force pour témoigner de lui. Fils, parle, lève-toi et parle de moi. Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Dieu fait de toi un guerrier, un guerrier pour libérer les captifs. Jesus Christ. Oh, hallelujah. Un guerrier. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'atteindre, ils ne pourront pas te détruire. Au nom de Yeshua. Le Seigneur brise la peur en toi, afin que tu te lèves pour pouvoir parler dans les trains, dans les métros, dans Paris, partout. Hallelujah. Au nom de Yeshua. Oh, hallelujah. Il te donne les paix de l'esprit, les paix de la parole. Hallelujah. Il reste toute ta vie de prière comme tu le lui as demandé. Au nom de Yeshua. Oh, Jesus Christ. Au nom de Yeshua. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur de gloire. Hallelujah. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton nom qui est glorifié, glorieux. Seigneur, mon Dieu, ce soir, nous voulons confesser notre appartenance à ton royaume. Sous-titrage ST' 501